Star Academy, Paola et Carla réagissent à prestations ratées lors du dernier prime, ZAPTV. Paola et Carla se sont inclinées, ce samedi 5 novembre, face à Sienna et Léa, lors du prime de la Star Academy consacrée au binôme. Une soirée exceptionnelle qui marquait la fin d'une semaine pendant laquelle les destins des candidats étaient liés. Pour le meilleur comme pour le pire, si Léa et Sienna ont réussi à briller sur une reprise très émouvante de quand on n'a que l'amour. Recevant même une standing ovation du corps professoral, Paola et Carla ont quant à elles eu plus de mal à convaincre. Avec leur duo sur Févère, une chanson de Dua Lipa et Angèle, au lendemain de leur élimination, les deux apprentis chanteuses avaient brisé le silence sur les réseaux sociaux. Évoquant la fin de cette aventure exceptionnelle. Je vous lis depuis hier et je suis tellement touchée par tout l'amour et le soutien que vous me donnez. Virgule la Star Academy c'est fini pour moi mais ce n'est que le début d'une belle histoire. J'ai hâte d'écrire cette nouvelle page à vos côtés, avait notamment écrit Paola en story Instagram. Ce lundi 7 novembre, les deux jeunes femmes faisaient partie des invités de Touche pas à mon poste, sur C8. L'occasion pour elles de revenir sur les nombreuses critiques qu'elles ont reçues suite à leurs prestations lors du dernier prime. Certains internautes s'étant montrés très violents sur la toile. Ce n'est pas une tannasse. C'est un pari risqué. Danser et chanter en même temps, ce n'est pas facile. A d'abord réagi Carla, alors que Paola soulignait la difficulté du contexte d'être nommée. C'est de se dire, je vais devoir assurer sur un truc qui est pop, qui est léger. Je vais devoir attirer les gens, avoir mon souffle et ne pas gueuler, moi je sais que j'ai gueulé, a-t-elle ajouté. Si Carla a avoué ne pas avoir regardé les commentaires sur Twitter pour se concentrer sur le positif. Paola quanta et l'a tenu à rappeler une donnée importante. Je sais que vocalement on a fait un truc qui n'était pas ouf. Et alors ? On est des élèves et je suis fière de nous, a-t-elle conclu. L'art de mettre les points sur les i.